Bonjour à tous, nous allons lire la Bible, Esther, chapitre 5, à partir du verset 1. Esther, chapitre 5, dans l'Ancien Testament. Si vous avez trouvé, je vais lire. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, que te m'ont-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amon au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Amon, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Amon au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de faire se faire mon désir, que le roi vienne avec Amon au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son nôtre. » J'allais jusqu'au verset 8. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir beaucoup de travaux de Dieu. Et même dans notre vie, nous pouvons également expérimenter plusieurs fois, « Ah, Dieu est réellement vivant et il travaille. » Dieu et nous, nous ne sommes pas comparables. Nous sommes manquants en toutes choses. Mais si Dieu a le même cœur que nous et nous avons le même cœur que Dieu, et puis si Dieu aide ce que je fais, alors le reste, nous pouvons voir que ça se fait d'elle-même. Et maintenant, il y a un attaquer, un attaquer, un attaquer, Amon, qui a décidé de tuer toute l'israël. Mais Mardoché est le cousin d'Esther. Donc Mardoché ne pouvait pas rencontrer Esther face à face. Donc il a envoyé une lettre en dehors de la ville du palais où se trouve Esther. Mais Mardoché n'avait pas rencontré, mais Mardoché n'avait pas rencontré. Mais Mardoché n'avait pas rencontré. Et ensuite, qu'est-ce que Mardoché a dit? Il a parlé un an, et qu'il a tué tous les israélites. Et ensuite, qu'est-ce que Mardoché a dit? Il a dit au roi de sauver nous les juifs. Alors qu'est-ce que Mardoché a dit? Que personne ne peut aller devant le roi sans l'attraper. Et ça fait déjà plus de 30 jours que le roi ne va pas appeler que moi, je peux aller devant le roi. Alors Mardoché n'a pas dit? Ah bon, d'accord, donc ce ne sera pas possible. Alors laisse. Mais qu'est-ce que Mardoché a dit à Esther? Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgeront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est vrai qu'il y a toujours des handicaps et des problèmes. Mais Mardoché, Esther est une reine, mais Mardoché a parlé au niveau du roi à Esther, ne pense pas que tu échapperas de la mort seule d'entre tous les juifs. Parce que si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgeront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, Esther n'a pas de choix, elle a changé son père. Alors, je vais jeûner pendant trois jours avant d'aller devant le roi. Alors Mardoché, toi aussi, assemble tous les juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi pendant trois jours. Et moi, je entrerai chez le roi après trois jours. Alors si je dois périr, je périrai. Et c'est ce que Esther a décidé. Alors, dans ce royaume, si le roi n'a pas appelé, et on va devant le roi, on est tué. Mais maintenant, Esther est allé devant le roi, et le roi était en train de regarder son trône en face de l'entrée de la maison. Et il voit que la porte s'ouvre. Mais qui est celui-là? La personne qui entre sans la permission sera tuée. Et puis, l'entrée s'est ouverte, et c'était Esther qui entrait, et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi a immédiatement tendu le sceptre d'or. Parce que si elle tend le sceptre d'or, la personne peut survivre. Donc, Esther s'est approchée, et elle a touché le bout du sceptre pour connaître si c'est vraiment vrai. Donc, le roi dit à Esther, « Qu'as-tu, Reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Si c'était, nous allons dire, « Allez-moi tuer Amon. » Il veut tuer tous les Juifs. Nous allons directement parler comme ça, mais Esther n'a rien dit. « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amon au festin que je lui ai préparé. » Donc, le roi a immédiatement commandé de préparer, ordonné de préparer le festin. Et puis, il est arrivé au festin, et il demande encore à Esther. Esther a risqué sa vie pour entrer dans la cour du roi, et quelle est sa demande? Mais elle ne lui parle pas. Si c'était, nous allons dire, « C'est l'heure du roi. » Parle immédiatement. Mais Esther a seulement dit, « Quand le roi a demandé, quelle est la demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? » Voici ce que je demande et ce que je désire. « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amon, demain, je donnerai réponse au roi selon son autre. » Donc, le lendemain encore, c'était le festin. Maintenant, le soir, là, c'est vrai que la reine Esther a un danger, mais le roi ne pouvait pas connaître. Donc, il ne pouvait pas s'endormir. Il était juste là, et il a demandé au serviteur de lire. Il a demandé de lire aujourd'hui le livre des annales. Le serviteur était en train de lire. Ils sont arrivés où Biktan et Teresh, il y avait deux aînés du roi qui voulaient tuer le roi. Mais Mardochier, le juif, a révélé que le roi a été sauvé. Et quand le serviteur était en train de lire les chroniques, tel jour, tel mois, le roi s'est décédé, tel jour, tel mois, le roi a monté sur le trône, et tel jour, tel mois, etc. Ils étaient en train de lire, et il est arrivé que Biktan et Teresh voulaient tuer le roi, et Mardochier avait révélé. Donc, le roi s'est rappelé de cette scène. Ah, oui, c'est vrai. Alors, si ce n'était pas grâce à Mardochier, j'allais mourir ce jour. Quelle marde de distinction et d'honneur Mardochier as-tu reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit à ceux qui servaient le roi. Ah, bon? Je suis le roi. À la personne qui a sauvé ma vie, je ne lui ai rien donné. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, le roi a réfléchi. Quelle distinction, quelle marque je dois donner à Mardochier? Qui est dans la cour? Amant était venu dans la cour extérieure. C'est Amant qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Donc, le roi a demandé à Amant. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Donc, Amant. La reine Esther l'a invitée seulement Amant au festin. Ah, c'est qui celui-là? C'est sûrement moi. Qu'est-ce que je vais demander au roi? Il a réfléchi. J'ai tout fait, mais je n'ai jamais porté cette couronne. Alors, Amant a dit quoi? Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Alors, le roi était choqué. Ah, ce type-là veut porter ma couronne? Ce type-là veut porter mon vêtement. Alors, le roi était très surpris à vraiment l'homme. On ne peut pas connaître l'homme. Donc, la colère, elle commençait par remplir au cœur du roi. Donc, à la fin du festin, comme la nuit, le roi ne pouvait pas s'endormir, le roi a réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire à Mardoché? Mais, sincèrement, le roi a pensé « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Et il a dit « Qui est dans la cour? » C'est Amant qui se tient dans la cour, qu'il entre. Donc, Amant est entré dans le palais. Et le roi a demandé « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Mais Amant, qu'est-ce qu'il dit? « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi peut revêturer l'homme que le roi veut honorer. » Alors, le roi a pensé « Ah, voilà, il veut porter mon vêtement. » « Et mettre ma couronne. » Donc, le roi dit à Amant « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochir le juge qui est assis à la porte du roi. » Et le lendemain, immédiatement, il s'est tenu encore le festin du roi. Donc, Amant est arrivé au festin et le roi sait que la reine Estelle a risqué sa vie pour venir devant le roi, mais elle ne parle pas. Il était très gêné. « Si c'était moi, moi, je suis de karaté très rapide, je ne peux pas patienter, je vais dire, c'est l'ordre du roi. » Mais le roi a assisté au deuxième festin et puis le roi a dit à la reine Esther « Reine Esther, quel état de monde elle te sera accordée ? Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Donc, le roi, pour sa reine, sa chère reine Esther, c'est sûr qu'elle a un danger. Il a envie de vite résoudre cela, mais elle ne parlait pas. Donc, le roi a demandé, en suppliant, « Quelle état de monde, reine Esther ? Elle te sera accordée. » Je ne sais pas s'il a dit, « Je t'aime Esther. » « Quel état de monde, que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Là, qu'est-ce qu'Esther a dit ? En coulant des larmes. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie et souffre mon peuple. » « Comment je me tairais ? » « Mon peuple qui va être détruit, égorgé et anéanti. » Alors, le roi était choqué. « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ? » Le roi était en colère. Mais Esther a répondu calmement. L'oppression, l'ennemi, c'est Amon, ce méchant-là. Amon, cet homme-là, il convoit mon trône. Et maintenant, le roi était très furieux qu'il a crié et puis, il a quitté le festin. Mais Amon, il voulait tuer Mardochier et les Juifs. Et maintenant, il y a un grand problème. « Ah, maintenant, je suis mort. » Donc, devant la reine Esther, Amon s'est agenoué. Mais il a demandé de le sauver. Mais Amon, quand il est revenu du jardin du palais dans la salle du festin, il a vu Amon qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. « Alors, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ? » Ce que le roi a dit. « Bon, ça, ce n'est pas vraiment juste. » Mais, immédiatement, les gens ont voilé le visage d'Amon. Et un des uniques du roi, il a dit, « Voici le bois préparé par Amon pour Mardoché qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Amon à une hauteur de cinquante coudées. » Le roi dit qu'on y pende Amon. Donc, à ce bois à une hauteur de cinquante coudées, ils ont pendu la tête d'Amon et la tête d'Amon basculait, balancée. Donc, les gens qui passèrent, ils disaient, « Ah, finalement, oh, Mardoché est mort. Oh, quel pauvre. » Peut-être, les gens qui passèrent disaient cela. Mais, ils ont vu, un peu, mais quand ils ont un peu vu précisément, « Non, mais, ce n'est pas Mardoché. Mardoché n'a pas un ventre si gros. Il me semble que c'est Amon. Comment Amon peut mourir ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi Amon ? » Mais lorsqu'ils étaient approchés, ils se sont approchés, c'était Amon qui était mort, pendu au bois et son corps balancé. Alors, quand nous lisons la Bible, ce qui est très ému, moi aussi, en menant la vie de la foi, il y avait beaucoup de gens qui m'ont blasphémé. Mais moi, je n'ai rien dit, qu'ils parlent ou pas. Qu'ils parlent ou pas, moi, je restais comme ça tranquille, mais il y avait beaucoup de gens qui me blâmaient. mais Dieu, Dieu a tout révélé, m'a fait délivrer de ça et j'ai vu comment Dieu a travaillé. Une fois, je suis allée en Eswatini. Qu'est-ce qui s'était passé en ce temps ? Il y avait deux élèves d'école musicale qui sont allés en Eswatini. Et puis, ces élèves ont chanté là-bas. En fait, en ce jour, il y avait la cérémonie de remise de diplôme dans l'université et donc, ces deux élèves sont allés à l'université et ils ont dit « Nous, nous sommes venus de la Corée et nous chantons très bien et nous sommes venus ici pour chanter. » Non. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas chanter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le roi va y arriver. Hier, le roi avait demandé déjà l'ordre du jour et le programme et nous l'avons déjà donné. Donc, on ne peut pas changer le programme. Donc, ces élèves sont allés chanter mais elles ne peuvent plus chanter. Donc, elles ont dit « D'accord, nous allons juste participer à la cérémonie et quitter. » Et puis, elles étaient là. Plus de temps après, le chef du programme a appelé. Il a demandé « Le roi n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous avez… Vous voulez chanter une chanson ? » Elles ont dit « D'accord. » On va chanter combien de chansons ? Ils ont dit « Chanter trois chansons. » Et lorsqu'elles étaient en train de chanter la deuxième, c'est ces élèves qui ont chanté. Et le roi n'a rien dit. Le roi s'est assis. Donc, elles ont chanté et la cérémonie a continué. Donc, à la fin de la cérémonie, qu'est-ce que le roi a dit ? Appeler ces filles qui ont chanté. Elles sont qui ? Elles viennent d'où ? Et puis, elles ont chanté cette chanson. Elles ont chanté très bien. Donc, ces filles ont été appelées par le roi. Dans le sens, on est en train de saluer le roi, n'est-ce pas ? Ce roi est arrivé en Corée. Et hier soir, on s'est rencontrés à Busan. et on a parlé beaucoup de choses. Et ce matin, à l'aube, je suis montée à Séoul. Donc, le roi, il était très content. Donc, ils ont discuté ensemble. Et après, ses filles ont dit, ses élèves ont dit, il y a un pasteur fondateur qui nous a envoyés ici. Après dix jours, il va visiter ce pays. Donc, le roi, a dit au secrétaire, le jour où le roi va arriver, il faut l'amener par VIP, il faut l'amener au palais. Ce n'est pas n'importe qui qui peut rencontrer le roi, n'est-ce pas ? Donc, quand je vois ces choses, je peux voir que Dieu a travaillé en plusieurs choses. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, les gens sont venus me demander est-ce que vous êtes pasteur Spock ? J'ai dit oui. et puis, on m'a amené dans la salle de VIP. Je suis là, j'étais en train de prendre le thé. Ils ont dit, le roi vous appelle. Je n'ai jamais vu le roi, mais il m'a appelé. que je suis entré au palais royal. Donc, le roi est assis au centre et à l'entrée, les gens entrent, mais les gens de ce pays, ils ont rompé pour aller devant le roi. Donc, moi aussi, je me préparais à romper. Mais le secrétaire m'a dit, ah non, les étrangers doivent marcher. Donc, j'ai marché et puis, je suis entrée dans la salle. Donc, j'étais en face du roi. Je vais lui parler de l'économie, je vais lui parler de la politique. Qu'est-ce que je vais parler avec lui ? De quoi ? J'ai expliqué au roi comment le sang de Jésus-Christ sur la croix a lavé nos péchés. Donc, quand je rencontre les présidents, il faut avoir un peu de règles, un peu de principes de savoir-faire. on ne peut pas rencontrer longtemps les présidents, ils ont une durée donnée. Donc, j'ai parlé un long moment et puis, bien que je ne pouvais pas tout dire, mais je devais m'arrêter. Donc, je me suis arrêté, mais le roi m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez encore me parler ? Et donc, j'ai prêché encore quelques minutes et puis, j'ai arrêté. Alors, quand je prêche, j'ai prêché pendant 30 minutes et finalement, le roi encore dit, est-ce que vous pouvez encore me parler plus ? Et finalement, j'ai prêché pendant une heure et trente minutes et le roi m'a dit, pasteur, vous êtes véritablement l'homme de Dieu. C'est la première fois que j'ai écouté une telle parole. Depuis ce temps, je suis devenue un ami très intime. Donc, hier soir, notre, le roi a rencontré notre président et puis, le président a dit, reposez-vous un peu à Poussane et hier, le roi a visité notre église qui est à Poussane et je suis allée le voir. Donc, j'ai rencontré le roi à Poussane. Nous avons parlé jusqu'à la nuit et c'était très intéressant et puis, le roi m'a invité au mois du septembre donc, je lui ai promis que j'irai le voir. Alors, quand je rencontre les présidents, je vais leur parler de la politique ou je vais leur parler de l'économie ou de l'éducation. cette fois-ci, à Kimcheon, on a notre école et puis, à Kimcheon, il y a une université et cette université manque d'étudiants donc, ils veulent vendre leur université et puis, on m'a appelé et ils ont dit qu'ils vont m'acheter le déjeuner et mais, en ce temps, j'avais déjà pris le déjeuner et donc, je suis arrivé un peu tard dans l'après-midi. Je l'ai rencontré et puis, le roi Park Yong-jun a fait entretien avec cette personne et le pasteur Park Yong-jun a prêché et la personne a dit « Est-ce que vous pouvez acheter une autre université ? » Aux États-Unis, il y a beaucoup de pasteurs qui ont reçu le salut. Donc, aux États-Unis, on était en train de planifier parce que le système n'était pas encore bien déroulé. On veut entraîner ces pasteurs et j'étais très content que cette université est devenue la nôtre. donc, désormais, nous allons préparer des programmes à faire là-bas et puis, nous allons également recruter des étudiants du monde et nous voulons leur enseigner la vie de la foi, le monde du cœur, de la mortalité et ce que Dieu fait, ce qu'il travaille est très étonnant. Donc, hier, avec le roi, j'ai parlé jusqu'à la nuit. nous allons discuter un peu plus profondément à propos de l'éducation des élèves, des jeunes de son pays, etc. Et puis, le roi est entré chez lui. Moi aussi, je suis venu à l'Aube, à Séoul. Donc, ce que je fais, vraiment, il n'y a pas vraiment des choses que je planifie, mais c'est Dieu qui ouvre la voie. Oui, c'est vrai, il y a des gens parfois qui nous blâment, qui nous blâment, en mentant, etc. Mais, toutes ces choses sont connectées et puis, quand je vois comment Dieu accomplit sa volonté, ça, c'est très étrange. Esther, elle est devenue reine. Et maintenant, Amon veut tuer tous les Juifs. Elle veut parler d'Amon. Mais en ce temps, Mardoché, il s'était habillé en vêtements de linge, de lin. En vêtements de lin, on ne peut pas entrer normalement dans la cour, dans le palais royal. Mais Esther a envoyé de vêtements, mais Mardoché n'a pas porté ça. Il ne voulait pas prendre cela. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amon veut détruire tous les Juifs et le roi a caché sur ce papier. Et ensuite, Mardoché a dit à Esther, va devant le roi et parle du massacre des Juifs. Mais qu'est-ce que Esther a dit? Ici, dans ce pays, ils ne peuvent pas entrer dans la cour interagée sans avoir été appelés. et moi, ça fait 30 jours que je ne suis pas appelée par le roi. Comment je peux entrer? Mais qu'est-ce que Mardoché a dit? Mardoché a reproché Esther, bien qu'elle soit reine. Toi, ne t'imagines pas que tu es chère-près seule entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tiens maintenant, le secours et la délivrance surjurent d'autres pas pour les Juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Donc, quand Esther a écouté cela, Esther ne pouvait pas négliger cette parole. Donc, elle a réfléchi et puis Esther a agi. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et je n'ai pour moi. parce que pendant trois jours, je ne vais ni manger ni boire et puis j'irai devant le roi. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et je n'ai pour moi sans manger ni boire pendant trois jours. Et puis, je rentrerai chez le roi malgré la loi et si je dois périr, je périrai. Donc, Esther a jeûné pendant trois jours devant Dieu et puis elle est allée, elle est entrée dans la cour chez le roi. Donc, le roi était assis sur le trône. Il était en train de regarder l'entrée en face de l'entrée de la maison. Il était en train de réfléchir. Il a vu la porte qui s'ouvre un peu. Donc, le roi s'étonne, n'est-ce pas? qui est celui-là? Sans avoir été appelé et quelqu'un y entre, il sera tué. Donc, le roi était un peu curieux et il a regardé l'entrée. La porte s'est complètement ouverte. Et c'est la reine Esther qui est très, très, très jolie qui est entrée dans la cour. Donc, le roi devrait immédiatement tendre le sceptre. Donc, il a immédiatement tendu le sceptre d'Ora Esther. Donc, Esther a touché le bout du sceptre. Ah, est-ce que ça, c'est vraiment le sceptre? Ah, je suis sauvée. Donc, le roi était curieux. Reine Esther, que demandes-tu? Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume et ce serait donné, est-ce que c'est le royaume ? Alors, Esther a dit, « Ça m'a acheté si le royaume le trouve bon, que le royaume vienne aujourd'hui avec Amon au festin que je lui ai préparé. » est-ce que le royaume « Allez tout de suite chercher Amon comme le désire Esther. » donc, le roi est arrivé au festin préparé par Esther et puis, il était en train de boire. Donc, au roi pour le roi, Esther a un problème, mais comme elle ne parle pas, le roi, bien qu'il soit un roi, il est en même temps mari d'Esther, il était très gêné. Il a demandé encore, « Esther, quel état de monde elle te sera accordée que des étures quand ce sera la moitié du royaume que tu l'obtiendras ? » Alors, qu'est-ce qu'a dit Esther ? Voici, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, il s'est plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir que le roi vienne avec Amon au festin que je le préparerai et demain, je lui donnerai réponse. » Alors, si c'était nous, de notre caractère, nous allons dire, c'est l'ordre du roi. Mais le roi, il a attendu. Et la nuit, le roi ne pouvait pas s'endormir. Il a fait lire le livre des Annales. Bicton et Teresh voulaient tuer, assassiner le roi. Et c'est Mardochier qui a révélé cela. Ils ont tué Bicton et Teresh et le roi était sauvé. Et donc, les serviteurs étaient en train de lire ce passage dont le roi s'est appelé. « Ah oui, tu m'en rappelles. Mais quelle marque de distinction et d'honneur Mardochier a-t-il reçu pour cela ? » Il a demandé au serviteur. « Alors, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochier a-t-il reçu pour cela ? » Je ne me rappelle pas. « Sa Majesté. » Il n'a rien reçu. Répondir ceux qui servaient le roi. « Quoi ? » Je suis roi, je ne suis pas une personne publique, une personne ordinaire. Et moi, à la personne qui a sauvé ma vie, je ne lui ai rien donné. Alors, qui est dans la cour ? C'est Amon qui se tient dans la cour, qui entre. Amon est entré et le roi a demandé « Amon, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? » Donc, Amon, dans son sein, il a pensé « Quel autre que moi le roi voulait-il honorer ? » Parce que personne n'a été appelé au festin de la reine Esther. C'est Amon seul qui a été appelé. Aujourd'hui, je suis invité à son festin. Alors, qu'est-ce que je vais demander au roi ? » Dans ce temps, dans le cœur d'Amon, j'ai tout fait mais je n'ai jamais porté le vêtement royal, je n'ai jamais mis la couronne du roi et je ne me suis jamais monté au cheval du roi. Donc, Amon a dit au roi « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut remettre le vêtement et le cheval et pour remettre l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. Dans ce temps, le roi était choqué. Amon, cet homme-là a envie de mettre ma couronne. Amon, cet homme-là a envie de monter sur mon cheval. Il a envie de porter mon vêtement. Le cœur de l'homme est inconnu, mais le roi n'a rien dit. Il a juste dit « Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché. » Donc, Amon, il était très, 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 très content et joyeux, mais il a en même temps perdu le goût. Et puis, il a fait cela pour Mardoché et quand il est rentré à la maison, si vraiment... Encore, Amon, quand il était chez lui, il a écouté l'ordre du roi. Voici l'ordre du roi. Viens immédiatement au festin que la reine a préparé. Le roi a encore demandé à Esther. Quelle est-elle demande, reine Esther? Que désires-tu quand ce sera la moitié du roi et tu l'obtiendras? Alors, la reine Esther, en pleurant, elle a dit au roi, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, accorde-moi la vie et sauve mon peuple. » Si nous sommes vendus moins mon peuple pour être... Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je m'intérais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Dans Amon, on ne pouvait pas comprendre c'est quoi. On allait bien, c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a? puis le roi a demandé qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther a parlé doucement. L'oppresseur, l'ennemi, c'est amant ce méchant-là. mais quoi? Cet homme-là qui voulait même mettre ma couronne, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le roi était très en colère. Il s'est levé, il a quitté le festin. Donc, Amon, maintenant, sa vie est très, très, très risquante. Donc, il est venu devant Esther, devant Esther pour s'agenouiller, pour demander l'avis à Esther. Mais quand le roi était revenu dans la salle du festin, il a vu qu'amant était vers le lit sur lequel était Esther. Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Mais ça, il est trop allé, n'est-ce pas? Mais, d'immédiatement, les serviteurs envoilaient le visage d'amant. amant qui voulait tuer l'homme de Dieu très fidèle et l'avait préparé en bois de 50 coudées. Le roi a dit qu'on est pendu, amant. Et donc, là-bas, au bois, c'est amant qui a été pendu. Donc, c'est amant qui a été pendu. Donc, ils ont enroulé amant et ils l'ont fait monter. Puis, amant est pendu et il basculait au bout du bois. Donc, les gens qui passaient disaient, ah, Mardoché, quelle pitié, il était une bonne personne. Mais ils ont dit, mais non, regarde, précisément, c'est bizarre, il ne ressemble pas à Mardoché. Oh, mais c'est vrai. Et quand ils ont regardé, précisément, c'était amant qui était pendu. Mardoché est cousin d'Esther. Les parents d'Esther étaient morts quand elle était petite et puis après, Esther est devenue la reine de ce pays. Donc, amant qui était esclave dans ce pays, il a reçu la miséricorde du roi et là, il a sauvé les Juifs. Nous pouvons voir cette parole dans l'ancien texte. récemment. Donc, moi, j'ai envie de dire ça. Jésus-Christ ne nous aide pas parce que nous sommes de bonnes personnes. Mais nous faisons le travail de l'Évangile, nous servons le Seigneur, nous menons la vie de la foi. Il y a beaucoup de gens qui me blâment, beaucoup de gens qui révoltent, mais à chaque fois, je pouvais voir le travail de Dieu, l'aide de Dieu. Il y a quelque temps, il y a quelques années, moi, je n'ai jamais détourné, je n'ai jamais pris un sou, mais on m'a condamné pour le vol d'argent. Mais finalement, je suis sorti innocent. Donc, beaucoup d'années ont passé maintenant. et cette fois-ci, beaucoup de présidents étrangers sont venus dans notre église. Cette fois-ci, quand je vois ce qu'ils ont écrit à propos de moi dans les journaux, c'est devenu beaucoup, beaucoup, quand même clair. Il reste encore des choses un peu obscures, obscures. Mais vraiment, beaucoup de gens sont nos ennemis, ils veulent m'empêcher, ils m'ont blâmé, ils veulent vraiment m'empêcher. mais vraiment, au milieu de Séoul, ici à Gangnam, pendant que je suis en train de ministrer, Dieu protège chacun de nos fidèles et il nous aide. Ça, c'est très étonnant et merveilleux. Quand nous lisons ce texte à propos de Mardoshi, il doit vraiment mourir Mardoshi et Esther, lorsqu'ils étaient tout petits, ils ont perdu leurs parents. Mardoshi était le cousin, grand frère d'Ester. Donc, c'est Mardoshi qui a élevé cette petite Esther. Et après, quand nous pouvons voir comment Esther a participé à cette œuvre précieuse, on ne peut pas tout exprimer. Hier, lorsque le roi d'Esswatini a fini la rencontre avec le président, il est allé à Poussaint. Donc, à Poussaint, le soir jusqu'à la nuit, on s'est discuté ensemble. On a parlé comment nous allons travailler pour Eswatini, comment on va travailler pour les jeunes. Et puis, au petit matin, je suis montée ici à Séoul. Et après le déjeuner, je dois maintenant aller à l'étranger. Je vais faire un séminaire de cinq jours. Mais quand je vois vraiment le travail de Dieu, comment les gens reçoivent le salut, des églises du monde se penchent vers nous. Et surtout, cette fois-ci, j'ai vu qu'il n'y a aucun article qui nous lutte, qui lutte contre nous. Sinon, avant, il y en avait beaucoup. pour voir comment beaucoup de citoyens aussi se mettent à notre côté. Et il y a même des pasteurs des églises du monde qui veulent nous aider. Il y a beaucoup de gens qui changent leur cœur comme ça. Je suis très reconnaissant. Moi, je ne suis pas une communauté ou un secte. Jésus-Christ a lavé nos péchés. Mais jusqu'à présent, la plupart des églises de Corée enseignent que nous sommes pécheurs. Et ça, c'est un très grand exercice pour moi. De temps en temps, beaucoup de pasteurs parlent de ça. Mais beaucoup de gens, ils ont corrigé cela. Cependant, il y a toujours beaucoup de pasteurs qui disent qu'ils sont pécheurs. Mais Jésus-Christ qui part sans sang sur la croix et la lavé nos péchés, nous disons continuellement que nous sommes pécheurs. Ça, nous sommes en train de blâmer Jésus. Là, si nous avons reçu le pardon de péché par le sang de Jésus, nous allons servir le Seigneur très clairement et joieusement. Et je pense qu'il n'y a aucune chose plus bénie et heureuse que ça. Hier, le président voulait venir à notre école à Kimcheon. Et le président Gohan l'a appelé, donc il est allé discuter avec le président. Et le soir, il est venu à Busan. Je l'ai rencontré notamment, on discutait beaucoup de choses. Premièrement, quand j'avais rencontré le roi Eswatini, comme j'ai déjà dit, les élèves d'école de Musica, elles ont chanté et puis elles ont dit que notre fondateur pasteur va venir ici. Et finalement, j'ai rencontré le roi. Mais quand j'ai rencontré le roi, qu'est-ce que je peux discuter avec lui ? Je lui ai juste prêcher le pardon des péchés pendant 30 minutes. Normalement, quand on rencontre les présidents, on ne peut pas se quêper le long, là, c'est 30 minutes. Mais le roi m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez encore me prêcher un peu plus ? Donc, je lui ai encore prêché 30 minutes de plus. Et troisièmement, le roi m'a dit, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas me prêcher encore plus ? Donc, j'ai prêché pendant, j'ai prêché trois fois 1h30 minutes et le roi a reçu le pardon des péchés. Et puis, le roi a dit, pasteur, vous êtes vraiment un vrai serviteur de Dieu. Donc, je suis très proche avec lui. Et il y a quelques temps, je suis allé dans ce pays. Ils sont en train de construire notre centre le roi m'a demandé et nous avons construit un autre centre encore. On a presque fini la construction, je suis très reconnaissant. Cette fois-ci, le président de notre pays a appelé le roi des Swatini. Ils ont discuté beaucoup. Donc, hier soir, je suis descendu à Busan. Donc, jusqu'à la nuit tard, nous avons discuté et je suis revenu le matin en automne cette année, j'irais en Swatini. On a planifié comment l'éducation des jeunes de ce pays. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui nous empêchent, qui blâment, mais moi, je continue juste le travail de Dieu. Alors là, tout ce pays sera sauvé. Quand je suis allé en Swatini, il y avait environ 2400 pasteurs. Et sur le podium, devant 2400 pasteurs, j'ai prêché à propos du pardon des péchés. Puis, la majorité a reçu le pardon des péchés. Mais ils ont seulement reçu le pardon des péchés. après ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. j'ai encore... Après, j'ai réalisé que tout le christianisme des Swatini est devenu pour l'Église une mission de la bonne nouvelle. Donc, c'est bien qu'ils apprennent aussi la foi et notre mission travaille avec eux. Ces derniers temps, il y a beaucoup des journaux, des médias qui parlent mal de nous, mais ces derniers temps, ça a tous disparu et c'est devenu mieux. Je suis très reconnaissant. Alors, nous allons mener une vie plus claire et propre. Là, si nous pouvons devenir vraiment des exemplaires, combien de fois c'est bon, encore, les églises de Corée disent qu'elles sont pécheurs, mais elles chantent « Quel beau jour, quel beau jour, le jour, Seigneur, elle lava tous mes péchés, mais elles demandent encore le pardon des péchés. » Mais moi, je crois que le pardon, le sang de Jésus a lavé tous nos péchés. Donc, eux aussi, par le sang de Jésus, ils vont recevoir le pardon des péchés. donc c'est ça notre œuvre, c'est ça ce que nous voulons faire. Et Dieu travaille continuellement, moi-même, je ne sais pas combien de fois sur reconnaissant Dieu. Alors, nous aussi, nous rencontrons des gens. on n'a pas besoin de parler vraiment très, très bien, de manière très grande. On peut leur expliquer juste le pardon des péchés, comment le sang de Jésus a lavé nos péchés. Bah, à la mort de Jésus-Christ, il nous reste encore de péchés. Ça veut dire que Jésus a échoué et ça, vraiment, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai. Alors, vous devez expliquer à propos du pardon de péchés aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent toujours qu'ils sont pécheurs, mais quand même, ces derniers jours, récemment, ils ont beaucoup changé, même les pasteurs des églises du monde. Avant, je faisais beaucoup de réunions avec eux, mais ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que ce soit les pasteurs ou les fidèles des églises de Corée, elles disent nous nous irons en enfer, malgré qu'elles sont allées à l'église pendant très longtemps, et puis ils trompent de peur, mais s'ils reçoivent le salut et puis ils servent le Seigneur avec la joie, il n'y a pas plus d'autres vies heureuses et bénies que ça. Donc, non seulement nous, des gens qui sont à côté de nous, alors, nous n'allons pas discuter avec eux, bien qu'ils nous blâment ou luttent contre nous, nous allons toujours prêcher l'Évangile avec un cœur vraiment humble, et là, votre vie sera bénie, je le crois. Merci. 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 Merci.